... Donc moi c'est Romain Gaboriau, du GAEC GABIOVAL LADERVAL. Nicolas Fleury, GAEC de l'Enclos à Saint-Etienne-de-Mermort. Je m'appelle Jérôme Charrier, je suis agriculteur depuis 10 ans à Saint-Malo-du-Bois sur l'exploitation du GAEC La Liberté. L'exploitation à l'heure actuelle, c'est 150 hectares pour 80 vaches laitières environ. Elle est en bio depuis 1997, donc nous dans l'état d'esprit, de toute façon, on ne voyait pas faire autre chose que du bio. Nos parents se sont installés ici en 1982, ils ont décidé de partir en retraite l'année dernière et du coup à ce moment-là, mon frère et ma sœur avons décidé de reprendre l'exploitation. L'installation était un peu vieillissante là-bas, donc on ne s'est pas posé la question très longtemps. On en a discuté aussi avec le conseiller bâtiment, on s'est mis en tête de la construction d'un nouveau site. Là, on se centre vraiment sur le pâturage, on a quasiment 70 hectares aux ticibles aux vaches. Le bâtiment, c'est 2500 m². On a décidé de faire un bâtiment sur Miscanthus, en fait. Payer une centaine de logettes ou remuer du Miscanthus deux fois par jour en tracteur, ce n'est pas le même boulot. Donc normalement, on devrait gagner en efficacité aussi au travail. On a souhaité mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, donc on a installé 100 kg de panneaux solaires. On essaie de faire les choses bien cette fois-ci, je pense qu'on ne va pas refaire de bâtiment durant notre carrière, donc on essaie de mettre toutes les chances de notre côté, on va dire. Normalement, avantage économique, avantage pour le bien-être animal et avantage temps de travail, en fait c'est un ensemble. L'exploitation fait 110 hectares, répartie sur trois îlots. On a 80 vaches laitières en production bio, depuis 1998. Comme en bio, on fait beaucoup de pâturage, on était de plus en plus restreint, donc on s'est délocalisé à 5 km. On a fait l'acquisition de ce terrain il y a 10 ans, en 2010, et après le bâtiment, on l'a tout simplement positionné au milieu de l'îlot. C'est un bâtiment qui fait 800 mètres carrés de couchage, 10 mètres carrés par vache. Le système litière composté, on met 30 cm de bois déchiqueté, et après on vient le brasser tous les jours avec un outil à dents, simplement. Le premier objectif, c'était vraiment le bien-être animal. Plus elles vont dehors, plus elles sont en bonne santé, plus elles produisent de lait de qualité avec des omégas, etc. Et puis voilà, reniées sur les charges. Parce que quand les vaches sont dehors, on n'a pas de stock à faire d'aliments. Des bâtiments comme ça, c'est assez récent, c'est assez innovant. Donc il y a toujours des petites choses à caler. Donc il faut que les vaches s'assimilent en fait le système. Les robots et le pâturage, c'est compliqué à gérer. Donc c'est une remise en question permanente, mais financièrement ça tourne bien. C'est un élevage familial à l'origine. On a 160 vaches en lactation, 190 vaches au total, et on est 4 associés. Le bâtiment qui avait été construit à l'époque pour mes parents et mes oncles, on n'était plus aux normes. Et puis nous, on se posait la question, par rapport à notre âge, de refaire un bâtiment neuf. L'objectif, c'était un bâtiment logette classique. Et quand on a été voir ce genre de bâtiment, ça nous a assez séduit et on est reparti là-dessus finalement. Là, on a construit un bâtiment air malaxé. C'est un système avant logette, où on avait un tracteur qui passait tous les jours pour racler. On est passé avec un système hydrocurage. Donc du coup, on n'a plus du tout le temps de main d'oeuvre pour racler les animaux. La barrière poussante permet d'avoir une litière malaxée de bonne qualité. Pendant tout le temps de la traite, elles sont bloquées sur l'air d'exercice, ce qui nous permet de faire sécher l'air de couchage. Il faut que ça soit vraiment aéré par rapport à notre système litière, où il faut que ça sèche au maximum. Donc l'orientation du bâtiment est primordiale. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Par contre, on a des choses à améliorer, je pense, pour passer les quatre mois de l'hiver. On a retrouvé nos comptes dans ce bâtiment parce qu'on arrive à faire du pâturage. Par rapport au quotidien d'avant, on a beaucoup plus de temps libre. En termes de bien-être animal, au niveau des logettes, on a plus souvent un peu plus de gros jarrets qu'aujourd'hui on n'a pas du tout. Le bâtiment, on ne l'a pas fait pour le confort de l'humain, on l'a fait pour le confort des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada